Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo de la chaîne Plympton 322. Aujourd'hui, le sujet qui sera mis en odeur est celui des triplés pythagoriciens. Ce nom vous évoque sans doute quelque chose, à savoir le nom du mathématicien grec Pythagore. Vous savez, celui qui a donné son nom au théorème de Pythagore. Ce théorème est sans doute le plus célèbre de toutes les mathématiques pour le grand public. C'est celui qui affirme que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Un réciproque est également vrai, c'est-à-dire que si un triangle vérifie cette égalité à des côtés dont les longueurs vérifient cette propriété, alors il a un angle droit quelque part. Eh bien, nos triplés pythagoriciens sont justement liés à ce fameux théorème de Pythagore. C'est un problème assez important dans l'histoire des mathématiques, car il pourrait bien être le premier problème, en tout cas le problème mathématique le plus ancien, qui existe ou qui a été étudié. En effet, on en retrouve des traces dans une tablette babylonienne qui date du deuxième millénaire avant notre ère. C'était... il y a... longtemps. Cette tablette a été donnée par un certain collectionneur George Plimpton à l'université de Columbia, et son nom est Plimpton 322. Eh oui, le nom de notre chaîne YouTube est celui d'une tablette babylonienne. Maintenant, il est grand temps que je vous dise ce que sont ces fameux triplés pythagoriciens. Ce sont des triplés d'entier, donc disons trois entiers X, Y et Z, qui vérifient une équation bien particulière, X² plus Y² est égale à Z². Cette équation n'est bien sûr pas vérifiée par tous les triplés d'entier, mais elle est liée au théorème de Pythagore par le fait qu'un tel triplé représente en fait un triangle rectangle dont les côtés sont des longueurs entières. Par exemple, 3, 4, 5 est un triplé pythagoricien, qui a l'égalité 3² plus 4², donc ça fait 9 plus 16, qui est égale à 25, est égale à 5². Autrement dit, on pourrait construire un triangle rectangle dont les côtés auraient respectivement pour longueur 3 cm, 4 cm et 5 cm. Que vient faire notre tablette Plinton 322 par rapport à ce problème ? Eh bien, celle-ci s'avère être une liste de triplés pythagoriciens. En effet, par exemple à l'écran, vous voyez des triplés de nombres, et vous pouvez vérifier sur une calculatrice qu'ils sont bien pythagoriciens, c'est-à-dire qu'ils vérifient l'équation demandée. Maintenant, permettez-moi de faire un bref, très bref, tour d'horizon des principaux mathématiciens qui ont étudié ce problème. Donc notre histoire commence en Grèce antique. Dans cette période, il y a essentiellement deux noms à retenir pour les triplés pythagoriciens. Le premier est l'incontournable Euclide, qui a étudié ce problème dans ses éléments. A partir d'une identité géométrique, une identité algébrique qui dérive de moyens géométriques, il permet d'obtenir une formule qui s'avère générer une infinité de triplés pythagoriciens qui vérifient la propriété demandée. Le deuxième nom est Diophante, qui a vécu, on estime, entre le 1er et le 4e siècle de notre ère, qui a étudié ce problème dans son livre « Les arithmétiques », en fournissant une solution très belle, que nous allons présenter plus tard dans la vidéo. Par ailleurs, les idées de Diophante ne se limitent pas aux problèmes des triplés pythagoriciens, mais sont généralisables, et c'est quelque chose que l'on aime beaucoup en mathématiques. Un fait assez marrant qui concerne ces deux mathématiciens grecs, et qu'on ne sait à peu près rien de leur vie. Du coup, si vous me permettez, je vais faire un bond de plus de 10 siècles vers le futur, pour arriver au 19e siècle avec Karl Friedrich Gauss. Alors, Gauss utilisait une méthode tout à fait moderne pour son époque, même si Euler l'avait déjà utilisée, c'est une factorisation en utilisant des nombres complexes. Pourquoi utiliser des nombres complexes, me direz-vous ? C'est parce que, dans l'arithmétique, lorsque l'on étudie des problèmes relatifs aux nombres entiers, une méthode souvent utile est d'étudier les propriétés de factorisation et de divisibilité qui concernent le problème. En l'occurrence, ce que Gauss a voulu faire, c'est factoriser l'expression x au carré plus y au carré. Vous vous souvenez de la définition des triplés pythagoriciens x, y et z ? On demande que l'égalité x au carré plus y au carré est égale à z au carré sur satisfaite. Eh bien, il se trouve qu'en algèbre, on n'a pas de moyen direct de factoriser l'expression x au carré moins y au carré. Toutefois, les nombres complexes nous offrent justement une façon de factoriser cette expression, et c'est celle que Gauss a utilisée et que vous voyez à l'écran. Il a ensuite utilisé une structure arithmétique, c'est-à-dire en gros des propriétés de divisibilité et de factorisation en nombres premiers qui se généralisaient, dans un ensemble particulier de nombres complexes, et c'est ça qui lui a permis de conclure assez remarquablement. Permettez-moi de voyager encore un peu dans le temps et d'aller au XVIIe siècle chez un mathématicien français amateur du nom de Pierre de Fermat. Il était amateur et pourtant, il apportait des contributions absolument décisives en théorie des nombres. Je vais donc parler un peu de lui. Durant ce siècle, la transmission des connaissances entre les savants se faisait beaucoup par échange épistolier. Fermat, lui, communiquait principalement avec un autre mathématicien français du nom de Mersenne, qui a d'ailleurs donné son nom au nombre premier de Mersenne, ceux de la forme 2 puissance n-1. Mersenne donc se chargait de faire part des travaux de Fermat aux autres scientifiques, aux autres savants de son époque. C'est à travers ces lettres que Fermat publie beaucoup d'affirmations qu'il portait et de conjectures qu'il pensait être vraies sur la théorie des nombres. Alors, lui, devait sans doute les affirmer en tant que résultats, mais il donnait très rarement de démonstrations. Et pourtant, les mystérieux résultats sur lesquels il tombait ont beaucoup intrigué les mathématiciens et ont même littéralement dirigé la recherche en théorie des nombres durant les deux siècles à venir. Et pour cause, certains de ces résultats étaient très difficiles et ont nécessité parfois des siècles pour aboutir à une démonstration. L'un des exemples les plus célèbres de ce que l'on peut appeler le génie de Fermat est justement lié aux triplés pythagoriciens. Je dois aussi mentionner que Fermat a beaucoup été influencé par les travaux de Diophante. Donc, parlons tout de suite de cet exemple. Revenons-en à nos moutons pythagoriciens. Pierre de Fermat s'est posé la question d'une éventuelle généralisation du problème des triplés pythagoriciens. On verra qu'en fait, il y a une infinité de triplés pythagoriciens et on peut tous les caractériser, c'est-à-dire dire sur quelle forme ils sont tous. Fermat a voulu savoir ce qu'il se passait si au lieu de prendre x² plus y² est égal à z², eh bien on prenait x³ plus y³ est égal à z³. Des triplés qui vérifient la même chose, mais avec une puissance égale à 3. Cela a amené Fermat à conjecturer que pour tout entier supérieur ou égal à 3, je dis bien pour tout entier, donc on voit bien que Fermat avait peut-être du culot, il n'existe pas de triplés qui vérifient x³ plus y³ est égal à z³ pour n supérieur ou égal à 3. C'est-à-dire que 2, la puissance 2, est le mieux que l'on puisse faire sur ce terrain-là. Et Fermat avait même écrit « J'en ai découvert une démonstration véritablement merveilleuse, que cette marge est trop étroite pour contenir. » Ça passerait bien sur une bande-annonce de cinéma quand même, hein. Alors pour cette conjecture, qui a longtemps été appelée la conjecture de Fermat, il a fallu 300 ans pour, ou même plus d'ailleurs, plus de 300 ans pour avoir une démonstration. Alors sachant qu'il a vécu au XVIIe siècle, on s'attend à ce que la démonstration soit au XXe siècle, et la démonstration a été publiée plutôt récemment, en 1995, par l'anglais Andrew Wise. La conjecture de Fermat est devenue un théorème. On peut l'appeler le théorème de Fermat-Weiss, le dernier théorème de Fermat, ou bien le grand théorème de Fermat, car il y a un petit théorème de Fermat. Maintenant, je vais commencer par donner une preuve du théorème de Pythagora. Alors, il est de mon devoir de mentionner que ce théorème n'est pas du tout qu'un simple théorème qui relève des longueurs des côtés d'un triangle rectangle. Ah non, si ce n'était que ça ! Non. C'est un théorème très profond, et cela vient peut-être de la difficulté que peut avoir son appréhension, ou bien sa compréhension. En effet, il s'agit du plus vieux pont qui existe entre trois disciplines centrales des mathématiques, donc la géométrie, car il s'agit d'un théorème qui concerne les triangles rectangles, l'arithmétique, parce que ce théorème, comme nous venons de voir, a motivé de nombreuses recherches, après, en théorie des nombres, et de l'analyse, parce que l'étude des propriétés du nombre racine de 2 qui émerge naturellement du théorème de Pythagora pose des questions qui relèvent de cette branche des mathématiques. Je vous ai fait plus qu'à attendre, passons à cette preuve. Celle que je vais vous présenter a la particularité d'avoir été trouvée par un président des Etats-Unis qui s'appelle Garfield, comme le chat, comme quoi on n'a pas besoin d'être mathématicien pour faire des mathématiques. Prenons notre triangle rectangle ABC, et on complète ce triangle rectangle par la figure que vous voyez à l'écran. Cette figure est en fait, globalement, un trapèze. Pour démontrer ce théorème de Pythagora, nous allons évaluer l'aire du trapèze de deux manières différentes. Tout d'abord, on peut se servir de la formule qui donne l'aire d'un trapèze directement, et par celle-ci, on obtient A plus B, le tout au carré, le tout sur 2. Mais on peut aussi se servir du fait que l'aire du trapèze est égale à la somme des aires des triangles qui forment le trapèze. Donc ici, ABC, BCE, et DCE. Et ce qui est bien avec ces trois triangles, c'est qu'ils sont tous rectangles. Alors ABC et CDE le sont par construction, et on voit qu'on peut montrer que CBE l'est par des considérations d'angle. A partir de ces aires, on évalue d'une deuxième manière l'aire du trapèze. Ensuite, il suffit de rassembler les aires, les deux façons d'exprimer l'aire de ce trapèze, pour, après les manipulations algébriques, retomber sur le théorème de Pythagore. Commençons par chercher des premiers triplés pythagoriciens. Celui que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est également le plus simple, est le triplé 3, 4, 5, parce que 3 au carré plus 4 au carré est égal à 9 plus 16 est égal à 25, soit 5 au carré. Maintenant, je vais vous poser une question. Peut-on trouver d'autres triplés pythagoriciens à partir de celui-là ? Une première idée serait de multiplier les deux côtés de l'égalité par un carré d'entier. Pourquoi ? La raison de cela est que le produit de deux carrés d'entier est toujours un carré d'entier. Par exemple, si je multiplie les deux côtés de l'égalité par 4, soit 2 au carré, eh bien il se trouve que j'obtiens, dans ce cas, après quelques manipulations très simples, un nouveau triplé pythagoricien. Donc, on voit que par la même méthode, on peut générer une infinité de triplés pythagoriciens à partir d'un seul. Ce qui peut être intéressant à comprendre, c'est de voir comment nos idées algébriques se traduisent de façon géométrique. Du triangle rectangle de côté 3, 4 et 5, on est passé à celui de côté 6, 8 et 10. On voit donc que nos manipulations se résument à une histoire d'agrandissement et de triangles semblables. Comme je vous l'ai dit précédemment, on voit qu'à partir d'un seul triplé, on peut en générer une infinité d'autres. Mais cette observation nous donne aussi un indice sur notre enquête sur ces triplés pythagoriciens. On se dit intuitivement que pour trouver tous les triplés pythagoriciens, on peut s'en restreindre à certains d'entre eux. Précisément ceux qui en génèrent une infinité ou ceux qui génèrent tous les autres. Et on verra plus tard que c'est justement le cas. Regardons un peu du côté des idées d'Euclide. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il avait utilisé une identité algébrique pour dériver une infinité de triplés pythagoriciens. Eh bien, cette identité, la voici. Déjà, on voit qu'on peut très simplement la vérifier à partir de manipulations a posteriori, c'est-à-dire qu'une fois qu'on la connaît. Mais on pourrait se demander comment Euclide a pu trouver cette identité. Alors pourquoi se poser cette question ? C'est parce qu'à l'époque d'Euclide, on estime qu'il a vécu environ au IIIe siècle avant notre ère, l'algèbre n'était pas développé. Et pour obtenir ce genre de choses, il ne pouvait s'en remettre qu'à sa géométrie. Donc, regardons comment il a fait. La clé du succès, c'est la figure que vous voyez à l'écran. Alors, il s'agit essentiellement d'une question d'air. Et lorsqu'on lit les éléments d'Euclide, on se rend compte qu'il était véritablement un maître dans cet art de manier les airs. Ce qu'il parvient à faire avec est vraiment impressionnant. L'idée, ici, c'est d'évaluer, encore une fois, l'air du grand carré de deux façons différentes. Tout d'abord, directement, et ensuite, comme étant la somme des airs des composants à l'intérieur, c'est-à-dire des carrés et des rectangles à l'intérieur. Une fois cela fait, il suffit de quelques manipulations encore pour retomber sur les pas d'Euclide. Alors maintenant, comment obtenir des triplés pythagoriciens à partir de cette identité d'Euclide ? On voit que dans notre égalité, il y a des choses qui nous conviennent. C'est-à-dire que ça a la bonne tête, on a un carré d'un côté, on a un carré de l'autre, mais le petit bonhomme qui me gêne, c'est le x fois y. Comment faire pour que ce maudit x fois y soit un carré ? Alors, ce qu'a fait Euclide, c'est qu'il attribue uniquement des valeurs particulières à x et y, de telle façon à ce qu'ils soient nécessairement un carré. Et plus particulièrement, il va jouer sur leur factorisation. C'est-à-dire qu'il va donner une forme particulière à x et à y. En particulier, x serait égal à un certain u au carré fois w, et y sera égal à un certain v au carré fois w. On vérifie que leur produit est bien un carré. Et ce faisant, il tombe sur la formule que vous voyez au milieu de l'écran. A présent, il suffit de bidouiller un peu u et v pour que tout ce qui est divisé par 2 soit pair. Et là, on obtient une formule qui génère une infinité de triplés pythagroïciens. Et ce qui est vraiment incroyable, là où Euclide est vraiment fort, c'est qu'il est pratiquement tombé sur la bonne formule qui caractérise tous les triplés pythagroïciens. En fait, les triplés pythagroïciens sont régis par une règle qui est énoncée dans le théorème suivant que vous voyez à l'écran. Et vous voyez que c'est quasiment ce que Euclide a obtenu. Remarquez que démontrer que tous les triplés qui sont sous la forme énoncée dans le théorème sont pythagroïciens n'est pas quelque chose de très difficile. On le fait à partir de quelques manipulations algébries. En revanche, ce qui est beaucoup plus difficile à démontrer, c'est que tous les triplés, absolument tous, sont de cette forme. Et on n'en manque pas un seul. Le but du reste de la vidéo, maintenant, ce sera de démontrer ce théorème qui caractérise tous les triplés pythagroïciens. Nous allons le faire de deux manières qui sont très différentes. Donc, commençons par la première. Alors, je ne vais pas raconter tous les détails de la preuve pour éviter de surcharger la vidéo. Donc, ceux qui voudront s'attarder sur certains détails, je les conseille de mettre la vidéo sur pause. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas cette preuve, ce n'est pas très grave parce que la seconde preuve reste plus importante que la première à mes yeux. Donc, commençons. Alors, pour cette première démonstration, nous aurons besoin du théorème fondamental de l'arithmétique. Qu'est-ce qu'il dit, ce théorème ? Il dit que tout entier supérieur à 1 peut se factoriser, et ce, de façon unique, comme un produit de nombres premiers. Vous savez, ce sont les nombres premiers, ce sont les nombres qui n'admènent que deux diviseurs, un et eux-mêmes, et on ne compte pas un comme un nombre premier. Alors, ces nombres premiers sont à l'origine de beaucoup de mystères, c'est-à-dire qu'on les a découverts, les Grecs les connaissaient très probablement, d'ailleurs, Euclide, dont je viens de parler, a démontré qu'il y en a une infinité, mais il subsiste énormément de mystères à ce jour, et pour cela, pour en voir certains, il y a beaucoup de vidéos de vulgarisateurs scientifiques qui en ont parlé. Alors, ce qui est très important chez les nombres premiers, c'est qu'ils constituent les briques élémentaires des entiers, en quelque sorte, par, justement, cette factorisation. Donc, le théorème fondamental de l'arithmétique, sous la forme qui est écrite à l'écran, il est dû à Gauss, même si les Grecs connaissaient sans doute la factorisation, et d'ailleurs, Gauss, il a étendu cette propriété, comme j'en ai parlé très brièvement au début de la vidéo, à d'autres structures un peu plus bizarres. Par exemple, le nombre 60 se factorise 2 x 2 x 3 x 5, le nombre 42 se factorise 2 x 3 x 6, 2 x 3 x 7, pardon, le nombre 39 se factorise 3 x 13, etc. Et il en est de même pour tous les entiers. Ce théorème fondamental de l'arithmétique va nous permettre de démontrer, ici, 2 m, c'est-à-dire des résultats intermédiaires, qui vont beaucoup nous aider à travailler sur les formes au carré qui apparaissent dans la condition des triplés pythagoriciens. Vous savez, x au carré plus y au carré est égal à z au carré. Donc le premier dit que si le produit de deux entiers premiers entre eux est un carré parfait, alors chacun de ces deux entiers est un carré parfait. Et le deuxième lemme dit que si A et B sont deux entiers naturels de telle sorte que A au carré divise B au carré, alors A divise B. Dans la première partie de l'approche, je vais être plus rigoureux sur une idée que j'avais formulée tout à l'heure. Vous savez, c'est cette idée selon laquelle, parmi tous les triplés pythagoriciens, on peut se restreindre seulement à ceux qui génèrent tous les autres par cette histoire de multiplication des trois côtés du triangle par un même nombre entier et cette histoire de triangles semblables qui en résultent. Plus précisément, je dis qu'un triplé pythagoricien génère tous les autres triplés qui correspondent à des triangles semblables si et seulement si les deux côtés de l'angle droit ont des longueurs qui correspondent à des entiers premiers entre eux. Lorsque cette condition est vérifiée, on va dire que le triplé est primitif. Donc maintenant, j'ai un peu dégagé le terrain et je peux concentrer mes efforts sur les triplés pythagoriciens primitifs. Alors, qu'est-ce que je vais avoir besoin ? De quoi vais-je avoir besoin ? C'est de jouer sur la divisibilité. Pour cela, j'aurai besoin du LEM3 qui résout des questions de parité. Et justement, il dit que dans un triplé pythagoricien primitif, les deux entiers qui correspondent à des côtés de l'angle droit n'ont pas la même parité. Pourquoi cela ? Alors, il suffit de regarder les deux cas où x et y ont la même parité, soit ils sont tous paires, soit ils sont tous les deux impairs. Dans le premier cas, s'ils sont tous les deux paires, eh bien, ils ne sont pas premiers entre eux et donc, ils ne peuvent pas être primitifs parce que x et y seraient alors tous les deux divisibles par 2. Ensuite, s'ils étaient tous les deux impairs, on montre d'un côté que z² n'est pas divisible par 4, mais de l'autre, on montre qu'il est également divisible par 4. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que si x et y sont tous les deux impairs, on aurait une contradiction. Donc, x et y ne peuvent pas tous les deux être impairs. Donc, maintenant, on a terminé tous les préparatifs et on peut attaquer le gros morceau. Donc, prenons un triplé pythagoricien quelconque, a, b et c. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va réduire ce triplé pythagoricien pour se ramener au cas d'un triplé primitif. Pour cela, on va prendre le plus grand diviseur commun de a et b et on va diviser tous les trois nombres qui composent le triplé par ce plus grand diviseur commun. Et à la fin, on obtient un nouveau triplé qui est primitif. Donc, on pourra passer de ce triplé à a et b par une simple multiplication. Maintenant, on va servir de l'âme 3 parce que ce triplé est primitif et donc, x et y n'ont pas la même parité et donc l'un des deux est pair. Donc, on va dire que x est pair sinon on peut juste interchanger les variables. Et on va jouer sur l'égalité des triplés pythagoricien pour ramener le y de l'autre côté. Donc, on obtient x² est égal à z² moins y². Et là, on peut utiliser la troisième identité remarquable pour factoriser ce qui a donc le z² moins y². par ailleurs, le l'âme 3 nous permet de dire que z et y sont alors impairs puisque c'est le cas, z moins y et z plus y sont tous les deux des nombres pairs parce que la différence et la somme de deux nombres impairs sont des nombres pairs. Donc, on factorise à nouveau z moins y et z plus y par deux entiers a et b. Et par un argument de somme, on peut dire que a et b sont premiers entre eux. Ainsi, donc, on réutilise la factorisation du départ donc x² c'est égal à z moins y facteur de z plus y et c'est alors égal à 4 fois ab. Et on se rappelle que x est pair donc x écrit 2 fois x' pour un certain entier x'. Et donc, x² peut se factoriser comme étant égal au produit a fois b. Et maintenant, on va servir du lemme 1 qui permet de travailler avec des nombres premiers entre eux dont le produit est un carré pour dire que a et b, les deux nombres a et b sont tous deux des carrés. Maintenant, on décrit donc a est égal à u² et b est égal à v² et on exprime x, y et z en fonction de a et b puis de u et v. Et la magie, on obtient ce sur quoi on voulait tomber. Voilà. Et donc, pour revenir au triplé de départ, il suffit de multiplier par le plus grand le plus grand diviseur commun des nombres de départs ce par quoi on avait divisé tout à l'heure. Maintenant, une preuve aussi bourrin appelle nécessairement un exemple pour comprendre ce qu'il se passe. Donc, je vais prendre le triplé 33, 56, 65 qui est pythagoricien et également primitif parce que 33 et 56 sont premiers entre eux. Donc, on vérifie qu'ils sont pythagoriciens avec un simple calcul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On veut exprimer 33, 56 et 65 avec les u et v qu'on avait dans le théorème. Donc, entre 33 et 56, le nombre paire qui joue le rôle du x dans la démonstration précédente est 56. Donc, on va ramener le 33 au carré de l'autre côté et factoriser avec la troisième identité remarquable. Donc, 56 au carré est égal à 65 moins 33 à facteur de 65 plus 33 soit 32 fois 98. Et on voit que les facteurs 32 et 98 sont divisés par 2 comme la preuve nous l'avait annoncé. Et donc, maintenant, on va faire apparaître la factorisation par 2. On obtient 33 qui est égal à 2 fois 16 soit 2 fois 4 au carré et 98 est égal à 2 fois 99 soit... Oh là ! est égal à 2 fois 49 soit 2 fois 7 au carré. Et donc, 56 c'est égal à 4 fois 4 au carré fois 7 au carré ce qui donne 56 est égal à 2 fois 4 fois 7. Et donc, là, le U et le V on les voit assez explicitement. U est égal à 7 et V est égal à 4. Donc, qu'est-ce qu'il se passe si on remonte les calculs ? U au carré moins V au carré c'est égal à 7 au carré moins 4 au carré est égal à 49 moins 16 qui est bien égal à 33 et U au carré plus V au carré c'est égal à 49 plus 16 qui est bien égal à 65. J'espère que cet exemple vous a permis de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la démonstration précédente qui, somme toute, est assez bourrin. D'ailleurs, parlons-en tant qu'on y est. J'aimerais vous poser une question qui va peut-être vous sembler un peu étrange mais je la pose quand même. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette preuve ? Quelle impression cette démonstration vous donne-t-elle ? Personnellement, ce n'est pas commun de poser ce genre de questions mathématiques mais là, j'aimerais vraiment que vous y réfléchissiez un peu. Donc, je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Eh bien, personnellement, franchement, cette démonstration ne m'enchante pas. Pourquoi ? Donc, d'abord, elle a l'air de tomber du ciel. On ne sait pas vraiment d'où elle peut bien sortir. Elle m'a l'air vraiment difficile, difficilement accessible et je me demande s'il n'y a pas un moyen plus naturel d'accéder à cette formule qui dérive, enfin, cette formule qui donne les triplés pythagoriciens. Après, ce n'est que mon avis personnel mais je sens que j'ai besoin d'une autre démonstration et pour cette raison, je vais justement vous donner une autre démonstration et vous expliquer pourquoi, à mes yeux, elle semble meilleure que celle-ci. Donc, parlons de la deuxième preuve. Je vous promets qu'elle envoie du lourd. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un mathématicien grec qui s'appelle Diophante et je vous ai promis de détailler sa démonstration dans la vidéo. Eh bien, c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, Diophante, il a eu une idée absolument extraordinaire et la méthode qu'il utilise pour résoudre ce problème est aujourd'hui appelée la méthode des cordes de Diophante. Donc, prenons un triplé pythagoricien au hasard, disons x, y, z, donc il vérifie l'équation x au carré plus y au carré est égale à z au carré. Si on divise les deux membres de cette équation par z au carré, on obtient x sur z le tout au carré plus y sur z le tout au carré est égal à 1. Et donc, si on prend le nombre grand x est égal à petit x sur z et grand y est égal à petit y sur z, on obtient grand x au carré plus grand y au carré est égal à 1. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça ? Eh oui, c'est l'équation du cercle unité. Vous savez, le cercle qui représente l'ensemble des points à une distance 1 de l'origine dans un repère orthonormé. On démontre qu'un point de coordonnées x et y appartient à ce cercle unité si et seulement si ces coordonnées vérifient cette équation et cette équation est le résultat, en fait, elle découle du théorème de Pythagore. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de faire ? Prenons un triplé pythagoricien 3, 4, 5 le plus fabuleux. Si je divise les deux premiers nombres du triplé par le dernier, donc on obtient 3, 5e et 4, 5e, le point de coordonnées 3, 5e et 4, 5e appartient au cercle unité. Inversement, si un point rationnel est sur le cercle unité, je montre qu'il correspond à un triplé pythagoricien. Cette petite étude nous conduit à la conclusion suivante qui peut être la phrase la plus importante de cette deuxième démonstration « Trouver tous les triplés pythagoriciens » revient à trouver les points de coordonnées rationnels ou points rationnels sur le cercle unité. D'abord, on voit qu'on évite l'utilisation du théorème fondamental de l'arithmétique pour toutes les questions d'agrandissement ou de multiplication des trois nombres du triplé par un même et de triplé primitif. Pourquoi ce que nous venons de faire est aussi important ? La réponse est qu'on a fait le lien entre deux problèmes qui semblent être totalement différents. D'une part, on a la recherche des triplés pythagoriciens et d'autre part, on a la recherche des points rationnels sur un cercle. Et c'est le lien que nous faisons entre ces deux problèmes qui va nous permettre de résoudre le premier et même mieux, de monter en généralité après. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant ? Il reste à trouver les points rationnels sur le cercle d'unité. Comment va-t-on faire ? C'est là que Diophant nous offre encore quelque chose, une idée absolument génialissime. Donc, déjà, on trouve facilement certains points sur le cercle d'unité, par exemple, le point A de coordonnées moins 1, 0. Donc, on va noter ce point parce qu'il va nous servir de base plus tard. Si nous prenons un point P, donc n'importe lequel de coordonnées rationnelles sur le cercle d'unité, la droite qui passe par les deux points A et P, quelle est sa pente ? Eh bien, sa pente, on peut l'exprimer en fonction des coordonnées de P et on montre justement que cette pente est rationnelle. Elle est rationnelle précisément parce que les coordonnées du point P sont rationnelles. qu'est-ce que nous venons de faire ? Eh bien, ce qu'on a dit, c'est que si on prend un point rationnel sur le cercle d'unité, n'importe quel autre point que A, la droite qui passe par le point A et ce point rationnel a une pente rationnelle. Maintenant, la question, c'est à quoi ressemblent les droites de pente rationnelle qui passent par le point A ? Eh bien, il se trouve que l'on peut les caractériser notamment par leur équation. Elles vérifient toutes une équation particulière et là, pour le point A de coordonnées moins 1,0, on montre que leur équation est de la forme y est égale à t facteur de x plus 1. t est justement le nombre rationnel qui représente la pente de cette droite. Récapitulons. Nous avons dit que pour tout point rationnel, la droite qui passe par A et ce point a une pente rationnelle et nous connaissons toutes les droites ou plutôt, nous connaissons l'équation de toute droite de pente rationnelle qui passe par A. La question que nous posons c'est est-ce que cette droite intersecte le cercle en un deuxième point rationnel ? A priori, une droite qui coupe un cercle une fois le réintersecte de nouveau. Donc, est-ce que son autre intersection est un point rationnel du cercle ? Cette question est loin d'être évidente mais la réponse est oui. Diophante dit que oui, n'importe quelle droite de pente rationnelle qui passe par A coupe le cercle en un deuxième point rationnel. C'est là son idée fondamentale et absolument lumineuse. Quelles sont les conséquences de cette idée ? Eh bien, on pourrait simplement faire varier la droite qui passe par A en faisant varier son paramètre, donc sa pente T qui est rationnelle et obtenir tous les points rationnels du cercle, absolument tous et donc obtenir tous les triplés pythagoriciens. Mais pourquoi ça marche ? Je vous propose d'abord d'essayer pour voir. Prenons une droite de pente rationnelle quelconque qui passe par le point A. Donc, son équation elle est Y est égale à T facteur de X plus 1 pour un certain T qui est le paramètre rationnel donc qu'on fait varier en fait pour déterminer les triplés pythagoriciens. Comment on calcule les coordonnées du point d'intersection de la droite et du cercle ? Les coordonnées de ce point vérifient deux équations à savoir celle de la droite et celle du cercle. Il faut donc trouver des nombres X et Y qui satisfont ces deux équations. Pour commencer, dans la deuxième équation X² plus Y² est égale à 1 on remplace Y par son expression qui est donnée en fonction de X et de T dans la première équation et on obtient donc X² plus T facteur de X plus 1 le tout au carré est égale à 1. Donc maintenant résolvons cette équation en X du second degré. La première méthode c'est d'utiliser bien sûr la formule du discriminant mais si on est un peu plus malin on se rend compte que le nombre moins 1 est une solution à cette équation. Pourquoi ? Parce que cette équation elle donne l'abscisse des points d'intersection de la droite et du cercle. mais ce qu'on sait également c'est que l'une des intersections est le point A dont l'abscisse est égale à moins 1 ça veut dire que le nombre moins 1 est une solution de cette équation et pour aller plus vite on peut essayer de factoriser en ayant conscience que moins 1 est une solution de l'équation. Avec la forme factorisée on peut déduire l'abscisse du deuxième point d'intersection mais également son ordonnée en reprenant l'équation de la droite. On peut donc exprimer les deux coordonnées du deuxième point d'intersection en fonction du paramètre T mais ce paramètre T on a dit qu'il était rationnel et qu'il représente la pente de la droite. Dans ce cas là on voit que les deux coordonnées du deuxième point d'intersection sont bien des nombres rationnels. Autrement dit le deuxième point d'intersection est bien un point rationnel comme l'avait prédit idiophante. Permettez-moi s'il vous plaît de réécrire ces deux coordonnées du deuxième point d'intersection. Donc elles sont exprimées en fonction de T et donc T varie mais T reste rationnel. Et surtout la question qu'on aimerait se poser c'est quel triplé pythagoricien obtient-on à la fin ? Et bien pour cela on va écrire T comme quotient d'un certain entier U et d'un autre entier V et on va manipuler de telle sorte à obtenir enfin ce qu'on veut c'est-à-dire un triplé pythagoricien d'entier uniquement et pas avec des rationnels aux comportements chaotiques. Et là donc du coup je suis obligé de faire quelques manipulations algébriques et qu'est-ce qu'on obtient ? Est-ce que vous vous y attendez ? On tombe sur la formule de tout à l'heure. C'est pas beau ça ? Donc c'est absolument extraordinaire on est retombé sur la formule qui donne absolument tous les triplés pythagoriciens. Maintenant rappelons-nous qu'on avait quand même laissé une question en suspens c'est pourquoi ça marche ? Pourquoi l'idée de Diofort marche ? C'est-à-dire si nous prenons une droite de pente rationnelle qui passe par le point A donc de coordonnées moins 1,0 pourquoi devrait-elle couper le cercle forcément en un deuxième point rationnel ? Cela n'a rien d'une évidence. Cependant on va quand même essayer de comprendre ce qui se passe. Donc qu'est-ce que nous faisons ? Nous cherchons les points d'intersection de la droite et du cercle et pour ce faire nous devons résoudre un système de deux équations en x et y qui sont les coordonnées des points d'intersection. La première équation est l'équation de la droite et la seconde est celle du cercle. Quelle est la première étape de notre résolution ? C'est une substitution. Dans la deuxième équation nous remplaçons y par son expression en fonction de x donnée dans la première équation. Le résultat est une équation du second degré en x donc pour être plus général je vais écrire cette équation comme étant ax² plus bx plus c est égal à 0. La première remarque à faire est que les coefficients a, b et c de l'équation du second degré sont forcément rationnels. Pourquoi ? Lorsque nous effectuons la substitution nous remplaçons y par t facteur de x plus 1. Lorsque nous effectuons la substitution nous remplaçons y par t facteur de x plus 1. Dans cette égalité y s'exprime rationnellement en fonction de x c'est à dire que pour passer de x à y on ajoute 1 et on multiplie par t qui est rationnel et donc on reste en quelque sorte chez les rationnels. Lorsque nous effectuons la substitution il en reste de même ce pourquoi les coefficients sont rationnels. Deuxième remarque nous connaissons une solution de cette équation à savoir le nombre moins 1. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de l'abscisse du premier des points d'intersection à savoir le point A. Ainsi puisque moins 1 est une solution de cette équation on peut s'attendre à une factorisation particulière du polynôme du second degré ax² plus bx plus c sachant que moins 1 est une racine. Donc voici la factorisation je l'ai écrite à l'écran et là on fait apparaître naturellement x1 donc l'abscisse du deuxième point d'intersection autrement dit la deuxième solution de cette équation. On fait à présent une identification des coefficients des deux polynômes parce qu'ils sont les mêmes. On trouve des expressions qui lient b et c à x1 à savoir la deuxième racine. On voit que x1 est forcément rationnel parce qu'il s'exprime par des opérations qui conservent les rationnels donc l'addition la soustraction la multiplication et la division en fonction des coefficients de l'équation donc a b et c. donc plus techniquement c'est lié au fait que l'ensemble des rationnels Q est un corps. Ensuite on peut déduire l'autre coordonnée de y de la deuxième équation à partir de l'équation de la droite y est égale à t fois x plus 1 donc elle est rationnelle également. Autrement dit en forçant la droite à passer par un point rationnel ici celui de coordonnée moins 1 et 0 le point A et bien nous la forçons également à passer par un second point rationnel du cercle. Pour avoir pu penser à ça je pense que Diophant il doit être quand même sacrément fort. Maintenant plus généralement prenons un polynôme de degré 2 à coefficient rationnel n'importe lequel et qui a aussi une première racine rationnelle on peut donc le factoriser de façon particulière de façon à faire apparaître cette première racine rationnelle mais également la deuxième. On peut trouver deux relations qui lient justement ces racines et les coefficients de l'équation. Cependant lorsque de cette relation nous en déduisons x1 à partir de x0 et les coefficients du polynôme de degré 2 nous obtenons que x1 est forcément un rationnel parce que les autres nombres sont des rationnels et que x1 s'exprime à partir de ces nombres par des opérations uniquement rationnelles. Donc j'avais dit plus, moins, fois et division. Si vous ne savez pas ce que sont les relations coefficients racines ou cette histoire d'identification des polynômes ou si vous voulez tout simplement vous rafraîchir la mémoire à ce sujet je mets un petit encadré sur l'écran sur lequel vous pouvez vous arrêter en mettant la vidéo sur pause. Mais moi je vais passer à la suite. Revenons-en sur cette méthode de Diophant. Nous l'avons appliqué ici précisément au cercle unité pour trouver rappelons-nous ces points rationnels. Mais de façon assez magique encore cette méthode est généralisable. Par exemple on peut l'utiliser pour trouver des points rationnels sur d'autres courbes notamment celle d'équation si je prends 3x² plus 3y² moins 2x plus y est égal à 0. Donc si on trace l'ensemble des points du plan dont les coordonnées vérifient cette équation nous obtenons une courbe qui a la forme ici d'une ellipse. Plus généralement on peut appliquer la méthode de Diophant à toute une famille de courbes qui ont des équations particulières donc vous voyez leur forme à l'écran. Ces équations représentent des courbes qui sont très intéressantes à étudier j'en reparlerai sans doute dans une future vidéo si la chaîne peut évoluer et ces courbes sont appelées des coniques. Remarquons toutefois qu'il faut d'abord trouver un point rationnel de départ pour faire la procédure. Vous savez c'est le point par lequel on fait passer toutes les droites de point rationnel dans notre cas c'était le point A de coordonnées moins 1 0 mais si vous voulez faire cette procédure sur une autre courbe il faudra trouver un point rationnel de départ pour faire passer toutes les droites de point rationnel Malheureusement parfois on peut ne pas trouver de point rationnel de départ tout simplement parce que la courbe n'admet pas de point rationnel du tout c'est le cas de celle d'équation x² plus y² est égal à 3 qui représente un cercle de rayons racine de 3 et on peut démontrer avec un argument arithmétique que cette courbe n'admet pas de point rationnel en résumé la méthode de diophante ne nous permet pas de trouver un point rationnel de départ mais nous garantit que si nous en trouvons un alors nous pourrons en obtenir une infinité et même tous les autres absolument tous je vous propose maintenant deux exercices sur cette fort sympathique méthode de diophante que vous pouvez faire plus tard cette vidéo a assez duré il est grand temps de la conclure à présent je vais prendre un peu de recul pour comparer les deux démonstrations que j'ai fournies de la caractérisation des triplés pythagoriciens la première démonstration utilise uniquement l'arithmétique et des questions de divisibilité et bien qu'elle parvienne à démontrer le résultat nous avons du mal à comprendre d'où elle peut sortir ni ce qu'elle dit vraiment alors elle est généralisable mais sa généralisation demande beaucoup plus de travail ainsi qu'un arsenal technique beaucoup plus sophistiqué à contrario la deuxième preuve se sert d'une intuition géométrique et donne un tout autre point de vue sur le problème en permettant de visualiser ce qui se passe elle est généralisable parce qu'elle permet de résoudre tout un certain nombre de problèmes du même acabit ce qui est une qualité vraiment très demandée en mathématiques c'est ainsi que sur un problème particulier ici celui des triplés pythagoriciens je fais la différence entre une belle preuve et une moins belle preuve en mathématiques donc cette vidéo touche à sa fin nous vous remercions de l'avoir visionné jusqu'au bout si elle vous a plu n'hésitez pas à partager à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu surtout à partager parce que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour nous aider quant à moi je remercie chaleureusement ma petite soeur pour les dessins de Smiley et sur ce les clandestins de Plumpton 322 vous disent à la prochaine je vais vous abonner à la prochaine je vais vous abonner à la prochaine